Michel, je suis le coin de la rue pour acheter vos journaux. Je suis le gelé, M. Marcotte? Bien, je comprends donc. Ah, j'étais de même pendant des années, moi. Oui. Pas pour les mêmes raisons, pas parce qu'il faisait fret, vous, hein? Hé, M. Marcotte, vous savez la définition de gynécologue? Gynécologue. Où lui s'amuse, moi pis vous. C'est-à-dire, où lui travaille, moi pis vous, on s'amuse. Oh! Est-ce que... Est-ce que tu sais la différence qu'il y a, mon cher Claude, entre fratricide, patricide et insecticide? Non. Un patricide, c'est parce qu'il tue son père. Un fratricide, c'est qu'il tue son frère. Oui. Pis un insecticide, il tue l'époux de sa soeur. Oh, gosh! C'est vite, ça, c'est fort. Hé, M. Marcotte, je voulais vous conté de quoi, pis je le sais pas, je devrais le faire. C'est quoi? Ben, c'est parce que là, ça a un rapport avec quelqu'un de la place. Vous savez, les guitaristes qui travaillent ici, là... Pas Michael. Michael, oui. Je sais pas si je devrais en parler, M. Marcotte, c'est des choses tellement personnelles. C'est pas... Non, écoute... D'abord, lui, vous savez, c'est un gars... Tu n'es pas fort. C'est un gars qui sort pas mal, lui, vous savez... Il paraît, hein? Ça, ça ne nous regarde pas, c'est son affaire, je veux dire... Il paraît que... C'est un gars, tu sais, il pogne pas mal avec la fan, tu sais, mais... Là, à un moment donné, lui... Il est fort, sa peinture, hein? Il est fort, sa peinture. En amour, on a choqué nos fantasmes, hein? Ouais. Pis là, imaginez-vous, donc... C'est pas... C'est pas que je devrais avoir le gorge. La semaine passée, il est monté dans le nord, je veux dire, pis il est allé dans une maison mal fermée. Ah! Une maison mal fermée. Ouais, ouais, je sais... La pop toujours ouverte. Où c'est ça qu'il y a, vous savez... Pis là, il est allé là, pis là, il a rencontré une petite fille, il s'est payé ça. Il est garçon, c'est de son affaire, je veux dire... Ah, ça, mon vieux... Il veut mettre l'argent qui veut là-dessus. L'aison, pis lui, il a ses idées, hein, comme vous, vous avez les vôtres. Ça veut pas dire qu'il descende? Ouais. Fait que là, à un moment donné, il est rentré dans la chambre... Il est un moment donné spécial. Ouais, c'était un petit gars propre, par exemple. En rentrant dans la chambre, tout de suite, il s'est déshabillé nu, il a pris une bonne douche, vous savez, là. A l'eau froide pour partir, pis l'eau chaude, un petit peu, là. Pis là, vous savez, lui, comme je vous dis, on a choqué nos idées sexuellement. Et là, il s'est en allé dans le coin de la chambre, près du lit, vous savez, complètement nu. Non, 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 non. Tel que Dieu l'a créé. Elle est venue pour rentrer dans la douche, il dit, non, non, mademoiselle, faites pas ça. Il dit, écoutez, c'est moi qui paye pour. Il dit, moi, j'aimerais ça que vous vous déshabilliez devant moi, morceau par morceau. Fait que là, à un moment donné, elle commence à enlever son petit manteau, sa petite blouse, sa jupe. Là, elle enlevait sa brossière, pis là, lui, il était dans le coin de boue. C'est normal, plus elle enlevait, plus lui, il profitait, tu sais. Lui, il était arrogant. Ouais. Lui, il était... Là, à un moment donné, comment dire, il était pas mal, vous savez, il était avancé, là. Il avait fait un bon placement. Ça m'avait dit, mon Dieu, vous travaillez où? Dis-moi, je travaille aux quatre saisons. C'est ce que vous voulez, hein? On grandit ensemble. Ah! T'incoïable. Hé, M. Marcotte, ça, c'est l'histoire d'Oignan, cette semaine. On grandit ensemble. T'incoïable. Il y a de même avec des choses. Hé, ça se passe sur un paquebot en pleine tempête. Il y a une jeune femme qui est appuyée à la rampe et tout à coup, parce qu'une vague fait tanguer le bateau, assacre le camp à la mer. Immédiatement, il y a un homme qui plonge à la mer et tente de maintenir la jeune femme à la surface de l'eau jusqu'à l'arrivée de la chaloupe de sauvetage. Évidemment que la surprise est grande lorsqu'on s'aperçoit que le héros... Raconte, elle a craché, là, pour toi. Parce qu'on s'aperçoit que le héros du sauvetage est, croyez-le ou non, le doyen de tout le navire. 86 ans, bien sonné. Au coche! Et le soir même, évidemment, les 2000 passagers ont organisé une petite fête pour célébrer sa bravoure et on lui a demandé à cette occasion de faire un petit discours. Alors le monsieur, 86 ans, s'est levé, très lentement, il a jeté un regard circulaire... ... sur un circulaire autour de lui et a poussé d'une voix puissante... Ouf, il est le maudit qui m'a poussé, là! Oh, God! Mais non, mais non, mais non! Mais non! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai dit, bien sûr? Mais j'étais un nouveau client! Oui! Donnez-moi, François, Paris Match, le monde! Dis-donc, dis-donc, mon petit, alors il faudrait prendre ça, Isère, mon petit... Euh, vous n'êtes pas à Paris, ici, vous êtes au Québec, mon petit... Ah oui, je sais, je suis ici pour... Alors faudra pas me faire suer! Je suis ici pour quelques jours! Vous comprenez? Je suis ici pour quelques jours! Vous êtes ici pour quelques jours? Alors vous êtes foulet, si je comprends! Oui! Ben oui, je suis un gendarme! Vous savez la différence entre un Français et un bateau? Non! Le bateau s'en retourne! Oh, j'en retourne! Oui, c'est sûr! Ça va! Excusez-moi, est-ce que vous connaissez Gilles Bouchard de la rue Bélanger à Matane? Non, j'ai pas le plaisir! Non, ben il vient de gagner 25 dollars sur votre... Dernièrement, il y a un policier français qui a eu un accident, une collision de train, on lui a remplacé la cervelle et le lendemain, il travaillait. Ah, monsieur, monsieur, on va rester ici au Québec aussi, là, il y a un constable, c'est au Québec, il y a eu un gros accident d'automobile. Ah oui? À un moment donné, monsieur Lecoeur était sorti, monsieur, en pleine rue. Hein? Deux, trois minutes après, on lui a greffé un autre coeur, le lendemain, il travaillait. Ah ben c'est bizarre! Ah oui, monsieur. Parce que j'ai toujours pensé, à l'instant! Ah oui, monsieur. Non, mais c'est bizarre, parce que j'ai toujours pensé qu'au Québec, les policiers n'avaient pas de coeur et pas de cervelle, et ils travaillaient quand même. Oh, crosse! Monsieur, monsieur le jardin! Oui! Oui, oui. Bon, alors... Vous devriez dans le Nord, hein? Oui, hein! Vous prenez l'autoroute des Laurentides, hein? Ah oui, j'aime bien, j'aime bien! Oui, oui! Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Il fallait pas... Non, il fallait pas! Oui, vous direz bon ça, monsieur l'agent! La prochaine fois! Mais, je vous avais dit que c'est une histoire de Claude Blanchard! Bon, eh bien, vous savez que je suis allé en Afrique. Non! Oui, j'ai acheté une bourse pour ma femme, une bourse en crocodile. En crocodile! En cro-cro! Et j'ai payé quand même 35 $. Où ça? En Afrique? En Afrique. Ah bon! Vous saviez qu'ici, ça se vend 350 $. Ah bon! Oui! Ben, savez-vous que moi, je vais vous dire une chose, j'ai une de mes cousines. Elle, vous savez, elle est allée dans les grands banquets en robe longue, là. Et elle est allée s'acheter une petite bourserie, ils vendent ça comme une bourse du soir! Oui! Puis elle, je veux dire, c'est très dispendieux. Elle, ça vient de l'Afrique, ça! Ben oui, bien sûr! Ça vient de la tribu des cornaous! Des cornaous! Oui, vous savez la tribu, là, qui ont la lèvre plateau, là? Oui, oui, oui! Les femmes sont complètement nues, mais les hommes, vous savez, à un moment donné, le sac, c'est comme dans une corne, avec deux petites cornes. Oui, 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 oui! Et puis là, à un moment donné, s'ils sont malades, ces gens-là, là, à un moment donné, ils couchent par terre un peu. Avec le couteau, là, ils leur font partir, disons, la lèvre, puis des fois, ils poignent la corne avec. Ça fait qu'avec la petite peau qu'il y a dans la corne, là, ils font des petites bourses avec ça. Ah oui? Ah, mais ça, c'est de la peau très rare, là, hein? Est-ce qu'ils vendent ça cher? 3 500, 3 500, c'est ça? Voyons donc! 3 500 $ pour une peau, hein? Une petite bourse comme ça. Pour une bourse? Oui, mais celle-là, par exemple, voyez-vous, il y a un avantage. En peau de zizi? Vous la flattez un peu, là, ça peut vous faire une valise, ça, monsieur. Ah! Moi, j'avoue pas vous dire, là. Ah! Sous-titrage Société Radio-Canada